M. Jeannot Merck, du Luxembourg, pour nous présenter pourquoi on a besoin de meilleurs soins post-accident. M. Jeannot, on vous demande de gagner un peu de temps. Merci. Je vais aussi parler en français, puisqu'étant luxembourgeois, le français est une de nos langues administratives. Et j'ai constaté, quand nos amis français ont parlé, il y avait moins de gens qui ont mis un casque. C'est ça, c'est du luxembourgeois. J'ai dit, il y a quelqu'un qui parle du luxembourgeois. Voilà, très bien. Mais je vais continuer en français. Donc, pourquoi est-ce que les soins post-collision sont très importants ? Bon, d'abord, si les quatre premiers piliers ne sont pas bien exécutés, donc la prévention, ou nous, on préfère parfois aussi dire la réduction des dangers sur les routes et dans les rues, il faut ce cinquième pilier de la décennie d'action pour la sécurité routière des Nations Unies. Je vais sauter un peu vite la présentation, puisque vous allez trouver toutes les informations sur notre association, sur le site Internet, et aussi sur nos médias sociaux. Voilà. Nous, on avait une fois, pendant la Journée mondiale, du souvenir des victimes de la route, qui est chaque troisième dimanche en novembre. où on avait une fois écrit, la façon dont un pays répond aux morts et aux blessures graves sur la route, c'est aussi un signal de quelle importance il donne à la sécurité routière. Et l'année passée, c'était un slogan très important, puisque chaque année, pour la Journée mondiale des victimes de la route, on associe un des slogans à un des cinq piliers de la décennie d'action pour la sécurité routière. Et l'année passée, c'était le tour aux cinquièmes piliers, donc les soins post-collision. Et là, on avait développé une affiche qu'on mettait à disposition de tous nos membres et de tous ceux qui voulaient aussi célébrer la Journée mondiale des victimes de la route. Là, je crois que c'est dans votre langue, ça voulait dire que c'est très important d'avoir des soins médicaux, mais aussi d'investiguer, de faire de la recherche, pourquoi les collisions sont arrivées, mais aussi pour nos victimes, c'est important qu'il y ait une justice civile et criminelle qui est rendue. A l'occasion de cette même journée, en 2016, l'OMS avait aussi présenté un livret sur les éléments de la réponse après les collisions. J'ai quelques exemplaires ici. Pour le moment, c'est en anglais, mais je crois que l'OMS, il faut aussi les traductions en français et dans les langues officielles de l'Organisation mondiale de la santé. Et là, la conclusion était aussi que nous, en tant qu'association de victimes de la route, qu'on connaît très bien qu'il y a beaucoup de problèmes après les collisions, pas seulement ceux qui ont perdu un eau très cher, dans une collision de la route, mais aussi ceux qui se retrouvent comme blessés graves. Et c'est pour ça que c'est très important de faire aussi beaucoup de recherches et ce qu'on a entendu par les présentateurs avant sur ce qui se passe après la collision. Ça, c'est aussi une image que j'ai copiée du livret. De toute façon, ce livret est aussi accessible sur le site de l'OMS, en langue anglaise, et je vous conseille vraiment de le consulter, puisque c'est quelque chose de très important et qui souligne aussi, encore une fois, que le thème de sa table ronde est très important et c'est pour ça que je remercie aussi la prévention routière internationale qui avait mis à l'ordre du jour aussi le sujet du cinquième pilier, qui, moi, je suis dans ce métier depuis 23 ans. Au début, quand j'ai commencé, on ne parlait pas tellement des victimes dans le secteur de la prévention routière ou de la sécurité routière. Maintenant, normalement, si ça marche, on devait avoir un film, non ? C'est aujourd'hui la journée mondiale du souvenir des victimes de la route. Comme chaque année, à cette occasion, nos pensées vont aux 1,2 millions de personnes tuées ainsi qu'aux millions d'autres personnes gravement blessées sur les routes dans le monde. Il existe des solutions pour éradiquer cette calamité humaine. Les pays doivent accélérer leur action pour l'amélioration des lois et leur application sur les risques tels que la vitesse. Reconcevoir les routes avec des infrastructures de protection telles que des trottoirs et veiller à ce que tous les véhicules soient équipés des technologies permettant de sauver des vies. La journée mondiale du souvenir cette année met en évidence le fait que, même lorsqu'un accident de la circulation se produit, il existe un potentiel énorme de sauver des vies et de réduire le handicap. Pour ce faire, les pays doivent mettre en place à temps les soins d'urgence, les soins médicaux, le soutien psychologique et la réadaptation pour les blessés. Aujourd'hui, trop de pays encore n'ont pas mis en place ces soins post-accident, pourtant tellement nécessaires. Et ceci est très regrettable car on estime que des soins d'urgence appropriés dans tous les pays pourraient sauver un demi-million de vies chaque année. Afin d'atteindre l'objectif de développement durable qui est de réduire de 50% d'ici 2020 le nombre de personnes tuées et blessées sur nos routes, nous devons veiller à ce que ces mesures soient prises. En cette journée mondiale du souvenir, rendons hommage de la meilleure façon possible à ceux qui ont perdu la vie et prenons les mesures urgentes nécessaires pour rendre nos routes plus sûres pour tous. Mes collègues et moi-même vous souhaitons une journée mondiale de souvenirs réussie. Là, il y avait un message d'Étienne Krook, le directeur de l'OMS et aussi le directeur de la UN Road Safety Collaboration Forum du Forum des Nations Unies pour la sécurité routière dont notre fédération est aussi un membre. Donc j'enchaîne. Pourquoi est-ce que c'est important ? Ça a été déjà dit qu'il y a les cinq piliers. Comme toutes les présentations seront après disponibles sur le site internet, je ne vais pas aller dans les détails pour sauver du temps, pour gagner du temps. Un élément qui était très échéant, j'ai été aussi le président de l'Association nationale des victimes de la route au Luxembourg. On avait aussi fait une publication, on appelait ça le Rescue Code, c'est-à-dire un barcode où il y a les détails des différents types de voitures pour que les pompiers ou les ambulanciers qui viennent de cette place, qu'ils savent exactement où couper pour faire des incarcérations. et je crois maintenant avec l'e-call que la Commission européenne qui devait être obligatoire à partir d'octobre 2017 dans toutes les nouvelles voitures vendues en Europe, on va aussi avancer pour que les services ambulanciers auront bien les informations nécessaires, comment intervenir et quoi faire sur les lieux des collisions. En 1999, il y avait la première réunion d'une alliance des ONG travaillant pour la sécurité routière et pour les victimes de la route à Bruxelles. Et là, on appelait ça la déclaration de Bruxelles où on mentionnait déjà que c'est très important de s'occuper des victimes tout de suite après qu'il y a une collision de faire des investigations avec des mesures pour prévenir que le même type de collision ne se vienne pas une nouvelle fois et que c'est aussi important d'avoir une réhabilitation et une réintégration des blessés soit dans la société soit aussi dans le milieu professionnel. Et la PRI, ça c'est un peu trop vite, la PRI était aussi un des signataires de cette déclaration de Bruxelles et tous ces documents, vous pouvez les consulter aussi sur notre site internet. Notre fédération avait fait une fois une étude aussi sur l'impact sur les victimes qui sont décédées ou qui sont gravement blessées. J'ai un exemplaire ici, ça existe en résumé dans toutes les autres langues pour ceux qui sont intéressés à cette étude, même si elle date de 1997, c'est toujours vrai aujourd'hui puisque les victimes souffrent après une collision, ça n'a pas changé ou si c'est en Tunisie ou si c'est au Luxembourg ou en Afrique du Sud ou en Amérique du Nord, c'est tous pareil. Et là, on a aussi constaté, par exemple, que le premier soin, c'était surtout venu des ambulances et du milieu hospitalier et que 80% des victimes ont déjà eu un premier soutien qui est très important aussi. Mais ce qu'on a constaté aussi, qu'il y a toujours des souffrances, même après trois ans, soit psychologiques ou des souffrances physiques. Donc la conclusion, c'était de cette étude, de 1997, c'était surtout que l'information n'est pas adéquate, qu'on a besoin de beaucoup plus de supports pratiques, mais aussi émotionnelles et aussi légales et que surtout les associations que les victimes ne sont pas satisfaits avec la justice criminelle et civile et qu'il n'y avait pas aussi une reconnaissance du traumatisme crânien. Avant, ça a été déjà mentionné à plusieurs fois que souvent, ceux qui souffrent d'un traumatisme crânien, dont il y a beaucoup de victimes de la route, parfois, ils ne sont pas reconnus comme une blesse ou grave puisqu'à priori, on ne voit pas toujours que c'est quelqu'un qui est gravement blessé. Et moi, je connais personnellement des victimes qui souffrent d'un traumatisme crânien par mon travail dans les associations et je sais que c'est vraiment un grand problème. Et là, on a proposé, dans cette étude, de créer des centres publics pour le support gratuit et financier des associations des victimes au Luxembourg. On a la chance, par exemple, que notre association est soutenue par le ministère de la Famille qui paye pour un poste psychologue, un poste assistante sociale, pour le loyer et pour les frais de fonctionnement. Si ça serait le cas dans tous les pays, je crois que les associations qui viennent à l'aide aux victimes de la route et les victimes, surtout eux-mêmes, seront mieux servies, si je peux dire ainsi. Il s'agit aussi des assurances qui doivent faire des paiements adéquats et aussi, comme en France, il y a l'expression que même s'il n'y a pas de collision qui survint, que quelqu'un ne s'est déjà comporté pas correctement, que ça peut déjà être puni puisque, à un certain moment, lorsqu'on a trop bu ou on va trop vite, on doit savoir qu'on peut faire du dommage aux victimes. Voilà. Une étude plus récente, c'était ensemble avec l'Institut belge de la sécurité routière où on a fait une enquête sur Internet sur les blessés graves puisqu'il y a 20 ans, on parlait surtout de ceux qui sont morts sur la route et on oubliait souvent les blessés graves, les traumatismes crâniens. Et nous, en Europe, on a maintenant aussi insisté qu'il y a aussi un chiffre de réduction pour les blessés graves comme il y a pour les Nations Unies et enfin, je crois maintenant que la Commission a compris qu'il faut aussi considérer plus des stratégies pour les blessés graves. Et toutes ces enquêtes comme celle-là nous aident aussi un peu à comprendre les problèmes. Là, on voit que ce n'était pas région, cette enquête. Le résultat de l'enquête ne sera que publié. on a un petit résumé mais comme l'enquête s'est terminée fin de l'année passée, on n'a pas encore tous les résultats. Ce qui était intéressant, trois quarts des gens qui ont répondu, c'était des usagers de véhicules motorisés. Là, les conséquences étaient à peu près les mêmes ce qu'on a constaté dans l'enquête le Blu Blu qu'on appelait en 1997 que 80% des gens qui étaient sérieusement blessés ne récupèrent jamais complètement. Avant, on a déjà parlé du post-traumatic stress disorder et tous ces problèmes. Moi, je ne suis pas médecin mais tous ces termes sont familiers puisqu'on en parle souvent. Cette étude s'appelait My Life After a Crash, Ma vie après la collision. On a aussi constaté que beaucoup de victimes continuent à souffrir psychologiquement mais aussi financièrement. En moyenne, les victimes ont un revenu de 1 000 à 1 500 euros de moins par mois. C'est aussi un constat. Et là, on a aussi comme recommandation, on a dit qu'il faut aussi considérer les victimes, les blessures graves comme un indicateur ce qu'il faut faire pour la prévention routière. Donc, beaucoup plus de dates, beaucoup plus de recherches sur ce sujet. Et enfin, la dernière activité qu'on a eu ici avec l'ETSI, le transport, le Conseil européen de la secrétaire dans les transports. on vient juste d'avoir notre première table ronde en Finlande que j'avais l'honneur de modérer où on va maintenant aller dans beaucoup d'autres pays pour avoir les meilleures pratiques pour les services en policier, pour les services des pompiers, ce qu'on a appelé la post-crash care, donc les soins. Nous, dans la déclaration de Bruxelles, on voulait avoir parlé de la post-crash response, donc de la réponse après la collision qui est beaucoup plus large puisque ça inclut les investigations et aussi les problèmes juridiques, mais le post-crash care, donc c'est REVIF, projet de l'ETSI, il veut après aussi donner des recommandations, on sera maintenant en novembre à Vienne pour les pays autour de l'Autriche, et finalement, ah voilà, ça c'était l'image, ça m'est trop vite, de la Finlande, de Helsinki, c'était très intéressant aussi pour moi, et notre stratégie, comme je le disais avant, c'est aussi de mettre plus l'accent sur la stratégie après collision que le secteur des soins, puisque là, il s'agit des secteurs des soins, puisque le problème que nous avons avec l'ETSI, qui eux sont de relation avec des experts de la sécurité routière, c'est souvent les ministères des transports, donc maintenant, il fallait des experts des hôpitaux, des experts du ministère de l'Intérieur qui sont en charge des services ambulanciers, et j'étais très content de faire la connaissance de nos amis français, puisque lorsqu'on sera en France, j'aurai déjà des contacts pour proposer à l'ETSI pour faire partie. Et finalement, on a été aussi invités à Valata, en Malte, à la déclaration, il y avait une réunion des ministres européens des transports, où on a aussi, dans la déclaration de Valata, on parlait qu'il faut maintenant vraiment développer l'e-call, et aussi qu'il faut accentuer un peu plus les mesures post-collision, ce que la Commission n'avait pas fait auparavant. Les Nations Unies, l'OMS, ils se sont bien occupés de ces questions-là, mais maintenant, enfin, la Commission ou le Parlement européen vont aussi, enfin, s'occuper de ce sujet très important pour nous. On this World Day of Remembrance for road traffic victims, we mark the occasion by honouring the more than 1.2 million people killed on our roads every year, and the many millions more who are injured. As the World Health Organization and Partners have advocated for nearly two decades, there are solutions to this human-made calamity. Countries must accelerate action to improve laws and enforcement on risks, like speeding. Redesign roads with protective infrastructures, such as sidewalks. And ensure that vehicles everywhere are equipped with life-saving technologies. This year's World Day of Remembrance highlight the fact that even after a road traffic crash occurs, there is an enormous opportunity to save lives and reduce disability. Countries can do this by providing timely emergency care, medical treatment, psychological support, and rehabilitation for the injured. They should also investigate crashes and provide justice to the injured and bereaved. Today, still too many countries fail to provide this much-needed post-crash care. and this should be addressed as it is estimated that appropriate emergency care could save half a million lives each year. To achieve the Sustainable Development Goal Target 3.6, which is to reduce by 50% by 2020 the number of people killed and injured on our roads, we must work to ensure such measures. On this World Day of Remembrance, let us honour in the best way possible those who've lost their lives and take the urgent steps needed to make our roads safer all. My colleagues and I wish you a successful World Day of Remembrance. Thank you. Thank you. of the first hours of the first hour to minimize the deaths and minimize the sequels. We just finished the first session. We have the right to 10 minutes of discussion and I invite the speakers to put on the table and to submit some questions in the room. Madame Constantinou, we need... This first session was mainly dedicated to the charge on the accident rapidity, celerity, efficacy, how to not be affected the lesions, how to condition the patient. Is there any questions in the room qui sont destinées à un des oratoles que vous avez vus ce matin? Allez-y. Merci. En tant que... Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Mouhiddin Léhi, je suis professeur universitaire, je suis président du bureau directeur du Croissant Rouge et je suis formateur en premier secours. Ex-conférence internationale Léla Khirba. Chagouf Obixte. Même pas 0,1%, même peut-être aussi dans certains pays du monde arabe. Alors qu'en Europe, comme vous le savez, à 95%, ils sont détenteurs du diplôme de secourisme à partir de l'âge de 12 ans. En fait, il a suffi qu'il m'a dit une fête qui est à la Hadith. C'est vraiment ce qui se passe en Tunisie. Je suis responsable du premier centre de traumatologie dans le pays, celui de Benarouz. Et ce qui se passe, c'est qu'on a de plus en plus de transports médicalisés en Tunisie dans les accidents. Par rapport à 20 ou 25 ans en arrière, on avait, des fois, des patients qui venaient accidenter dans des voitures normales, pas dans des voitures médicalisées. De plus en plus, on a des transports médicalisés qui sont assurés par soit le SAMU, soit la protection civile. et les gens qui s'occupent de ça sont des gens qui sont formés d'abord ne pas aggraver les lésions. Les patients sont bien conditionnés dans les matas coquilles, le rachis est tenu dans l'axe comme il faut et on a les transports qui sont effectués. Je peux vous dire que plus de 90% des patients accidentés qui arrivent au centre de traumatologie de Benarouz sont après un transport médicalisé et dès qu'ils arrivent ils bénéficient d'un bilan exhaustif complet avec tout ce qu'il faut pour faire un diagnostic précis de tout ce qu'ils ont un scan corps entier c'est nécessaire des angiographies c'est nécessaire tout ce qui est nécessaire est fait sur place. Nous avons droit à une dernière question on me fait savoir qu'on est tenu par le temps une dernière question encore une question Isham Diori de l'Assemblée de la Prévention de l'accident de l'accident J'ai une question pour le Dr. Rihanna Vous parlez de la triage téléphonique Nous avons vu qu'on a 5 priorités de commencer de 8 minutes jusqu'à 60 minutes Qu'est-ce qu'il y a des crashs ? des crashs ? qu'est-ce qu'il y a la période et qu'il y a que tu as parce que nous avons vu beaucoup de photos sur la plage sur la montagne mais nous n'avons pas vu des crashs. Merci. Merci pour la question et pour m'a donné l'opportunité de expliquer un peu plus. quand j'ai monté la page avec les couleurs or not and depends with area and this is for all the patients are coded with color so the dispatcher can understand the ambulance crew can understand and even more they can provide first aid from telephone they start from the beginning that they receive the calls and they explain to the other civilians how to treat the patient till the ambulance arrives okay, thank you Thank you so much my name is Hala Sakr my name is Hala Sakr and I am from the WHO regional office for the eastern Mediterranean I am responsible for the regional program on prevention of violence, injuries and disabilities and in fact as our regional director mentioned yesterday the prevention and control of road traffic injuries is one of the regional office priorities over the next five years thank you so much for the presentations they were very informative one of the presenters put a slide with the objectives of an effective emergency and trauma care system and what was preserve life prevent deterioration promote recovery I would add contribute to primary prevention of occurrences of crashes injuries and deaths and in the WHO I would like to stress this the important role of health in particular emergency medicine in primary prevention because at many times this is not perceived or sufficiently perceived and assimilated by health professionals themselves at many times and they have a key role in the document that the WHO document the post crash response document that was published last year by WHO the systematic collection of data was mentioned not only on injuries but on crashes as well the information that comes from emergency room from emergency medicine professionals can inform the design and implementation of effective prevention interventions for example in Washington state we all know the that the making child restraints mandatory was based on data from emergency rooms of the child injuries and deaths due to ejection of children outside cars in the event of a crash head injuries the information around head injuries in case of motorcyclists for example and not only in terms of severity but also in terms of the type of injury how it is presenting these different aspects plays a very important role in the way the design of the helmets should be done on the legislation now when we look previously helmet wearing legislation was mandating simply that people wear helmets now best practice criteria are wearing helmet for all riders on the motorcycle based on specific standards and a very simple legislative article on fastening simply fastening the helmet so this role should not be forgotten please the role of health in particular emergency medicine in informing and feeding into prevention of the occurrence in the first place thank you so for for these précisions I thank you the assistance all the orators and I invite you to apostrophe thank you thank you thank you thank you thank you